J'étais au stade déjà, j'allais voir les autres et puis supporter l'équipe. Je trouve qu'on fait une bonne première mi-temps et on a aussi bien commencé la deuxième mi-temps. Après, malheureusement, il y a eu un moment difficile pour nous et on n'a pas pu revenir comme en première mi-temps. C'est ce que j'ai constaté. C'est le long de votre saison. Vous renouvelez souvent ce genre de problèmes. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors qu'on ne souhaite pas du tout de jouer comme ça. Malheureusement, ça nous arrive souvent de faire une bonne première mi-temps ou une bonne deuxième mi-temps. Il faut trouver une solution pour ça. Ce matin, j'ai parlé avec quelques joueurs, mais je ne veux pas dire les noms, c'était entre nous. J'ai quand même senti qu'ils ont envie de faire des bonnes choses. C'est ça qui me gêne un peu. Parce que les moments qu'on a envie et que ça se passe moins bien, on n'a pas grand chose à dire. J'ai essayé de parler avec des joueurs pour voir si l'envie est là vraiment. Mais la manière dont on a parlé, la manière dont ils m'ont répondu, ce que j'ai remarqué, c'est que l'envie est là. Donc il faut se dire que ça va bien se passer. Il faut continuer à travailler. Moi, personnellement, je sais que dans une saison, il y a des moments difficiles. C'est obligé. Il y a des jours où ça se passe moins bon, mais il ne faut pas que ça continue. Et en plus, je trouve qu'on était dans un moment où c'était un peu mieux. On arrivait quand même à jouer, à se trouver, à créer des occasions. Et malheureusement, les matchs d'hier, ça m'a... Voilà, ça n'a pas été très bon. Est-ce que vous êtes en train de vous dire que ça va être une saison de galère ? Alors... Moi, je me dis que ça va être difficile. Moi, je me dis ça. Mais je me dis aussi que c'est dans les moments difficiles qu'on doit être costauds mentalement. C'est dans les moments difficiles qu'on voit des hommes. Donc il faut se dire que c'est dur. Mais nous, on va se battre jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai. Quand on a marqué, après, on n'était pas bien. Le problème, c'est qu'on pouvait marquer et passer un moment un peu difficile parce que l'équipe adverse va essayer de revenir. Ça, c'était normal. Mais jusqu'à la fin, je trouve qu'on n'était pas bien. Parce qu'à un moment donné, il faut dire la vérité. Moi, je trouve que jusqu'à la fin, on n'était pas bien, même s'il y a eu de bonnes choses. Et sur le terrain, il y a eu des joueurs qui ont vu l'envie quand même. Ils ont fait des bons matchs, même s'ils ne jouaient pas tout le temps. Mais quand on a marqué, après, on a reculé et on n'était pas bien, franchement. Comment tu as vécu, toi, personnellement, ce renom d'effectifs ? Tu étais en tribune ? Comment ça te permet de prendre du recul ? Ça te met au contraire ? Non, en fait, moi, j'avais mal, en fait. Personnellement, j'avais un peu mal au genou. Donc, enfin, les couches ne voulaient pas prendre des risques. Et en plus, vu qu'on est dans un moment où c'est un peu difficile, je pense que quand on a mal, il vaut mieux laisser la place à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, la priorité affichée, c'est vraiment le championnat. Est-ce que nous avifions sigillé par rapport à la Coupe d'Europe ? Est-ce que les joueurs qui se battent pour gagner une Coupe de France et se qualifier peuvent comprendre ça ? Et derrière, la Coupe d'Europe, on la joue ? Le problème, enfin, le coach, il peut dire ça. Il peut dire que la priorité, c'est le championnat. Mais moi, je pense que s'il dit ça, c'est peut-être de ne pas trop nous mettre la pression. Parce qu'il a essayé plein de choses, il a essayé de nous parler. Il nous a dit des choses, il nous a dit la vérité. Et moi, c'est ce que je me suis dit, mais je n'ai pas parlé avec lui. Mais je me suis dit que c'est peut-être pour ne pas mettre trop de pression, pour que les joueurs jouent tranquillement. Parce que, comme vous le savez très bien, il y a des joueurs, lorsqu'il y a des pressions, c'est difficile pour eux. Et peut-être qu'il a essayé ce genre de choses. Ce n'est pas que des mots, c'est aussi des actes. Il a laissé des cadres de côté sur les deux matchs. Ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que de la communication. Oui, il y avait pas mal de joueurs qui jouaient titulaire, qui n'étaient pas dans le groupe. Mais il faut savoir aussi qu'on ne peut pas jouer tous les matchs. Et à un moment donné, les coachs vont être obligés de faire des changements. Ça a toujours été comme ça. Par le passé, les équipes, quand on interroge les anciens, ils disaient qu'il n'y a pas plus de matchs et on jouait aussi tous les trois jours. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne vous met pas trop dans un coco en disant qu'on ne peut pas jouer tous les trois jours ? Moi, personnellement, ça me fait plaisir de jouer des matchs, en fait. Et donc, je parle de mon cas. Moi, ça me fait plaisir de jouer, si je peux jouer tous les trois jours, si je peux jouer tous les matchs et faire tout le temps des matchs. Ça me fera plaisir. Mais on est dans un moment où, tellement qu'on s'inquiète un peu, on se dit qu'on n'est pas bien en championnat. On n'est pas bien en Coupe d'Europe. Est-ce que si on continue comme ça, ça ne va pas être difficile pour les joueurs de jouer les deux ? Donc, le problème, on est dans un moment où les entraînés, les coachs, ils veulent tellement trouver une solution. C'est pour ça aussi, peut-être qu'il va se dire que si on ne joue que les championnats, on va s'en sortir. Mais si on joue les deux, peut-être que les joueurs, ils vont être fatigués. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude ? Pour ? Pour le championnat ? Le fait que vous soyez 17ème, que ça ne marche pas comme vous aimeriez ? Que ça marche ? J'aime bien aimer cette question en plus. Comme moi, j'ai répondu à beaucoup de questions, c'est à vous de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que... Voilà, donc, vous avez trouvé. Félicitations. Moi, mon avis ne compte pas, c'est le vôtre, Jacques. Si. C'est l'avis du groupe. Mais moi, je pense que nous et vous, on est tous ensemble, parce que nous, on vous aime bien, donc on vous écoute aussi. Oui, parce qu'on a besoin aussi des gens qui ne jouent pas, qui nous parlent aussi. Parce que forcément, ça fait longtemps que vous êtes dans le football, vous connaissez. Non ? Oui. Voilà. On a confirmé ça. Je pense qu'on est capable de faire des bonnes choses. Là, on ne fait pas des bonnes choses. parce que les moments qu'on joue et qu'il n'y a pas la victoire derrière, c'est pas... Enfin, ça veut dire qu'il manque quelque chose. On joue dans le football pour gagner. Alors que je viens de vous expliquer, il y a eu des moments où on était bien. Ça fait deux matchs de championnat que je trouve qu'on joue bien. Mais ce match-là, ça m'a freiné quand même de vous dire qu'on est en train de revenir en puissance. Donc la victoire, c'est dimanche ? Comment ? Donc la victoire, c'est dimanche ? Je ne peux pas vous dire non. Et vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça fait trois nulles d'affilée. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Non, ça fait... On a perdu là. Ah, un championnat ? Oui. D'accord. C'est le championnat qui compte ? Ben oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il arrive à faire ? Parce que la balance est du bon côté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors il nous faut un joueur technique comme vous. Si tu rentres dimanche ? Normalement, vous marquez peu de buts. L'équipe marque peu de buts. Elle en prend toujours. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est vrai qu'on ne marque pas beaucoup. On prend beaucoup. Malheureusement. Là, je trouve qu'on est dans un moment où il faut vraiment éviter de prendre des buts. Parce que c'est... Quand j'ai regardé le deuxième but, D'hier là, ça m'a fait trop mal. Un contre comme ça, il marque. C'est trop dur. Il faut qu'on trouve une solution. Déjà, nous les attaquants et aider nos défenseurs. Faire tout ce qu'on peut. Sans oublier aussi que nous les attaquants, on est obligés d'attaquer aussi. Parce qu'on ne peut pas faire qui défendre. On peut aider les équipiers et on est obligés d'aller devant pour aller essayer de marquer. Parce que dans un match, quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner. On peut faire tout ce qu'on veut. Donc... Tu marques moins qu'en fin de saison dernière ? Est-ce que les attaquants, les milieux, les ailiers, tu trouves moins bien ? Ça, c'est tellement facile de connaître. Parce que je marque moins. Parce qu'on ne fait pas des choses comme il faut. C'est-à-dire qu'on est moins bon en ce moment. Un attaquant a tellement besoin des joueurs qui sont forts à côté de lui, qu'il les met dans les bonnes conditions. Quand on regarde Paris, mais je ne veux pas dire qu'on a la même équipe que Paris. Mais quand on regarde Paris, on voit quand même qu'Ibra, même s'il décroche beaucoup, il arrive à avoir beaucoup d'actions. Parce qu'il a des milieux de terrain, des joueurs, qu'il arrive à lui mettre dans les bonnes conditions. Et moi, je trouve que mes coéquipiers, ils essayent quand même de me mettre dans les bonnes conditions. Mais tellement que c'est un peu difficile en ce moment, tellement qu'on n'est pas très bien. C'est un peu difficile pour eux. Voilà, donc c'est pour ça aussi que ça va être forcément un peu difficile pour nous, les attaquants, de marquer. Parce que si on n'a pas le ballon souvent, on est obligé de défendre. Et si on arrive à dominer les équipes, forcément, on va avoir des actions, on va marquer. Il n'y a pas que moi. Tous les joueurs qui jouent devant, ils vont avoir la possibilité d'avoir des occasions et de marquer. Est-ce qu'il manque pas une âme de leader dans cette équipe ? Quelqu'un qui, à un moment donné, qu'on ne sait pas, il remet de l'ordre, sans attendre l'intervention de l'entraîneur ? Moi, je pense qu'on se parle quand même. Il y a Marc Planus qui parle beaucoup, Mathieu Chalmé qui parle beaucoup. Ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour nous parler avant qu'on commence les matchs. Ils viennent nous voir. Même s'ils ne commencent pas, ils nous parlent. Ils nous disent, les gars, il faut qu'on gagne. On ne peut pas continuer comme ça. Ils parlent beaucoup, franchement. Mais sur le terrain, c'est à nous de faire le reste. Moi, je pense qu'on est dans un moment où on peut parler avant les matchs. Mais surtout, pendant les matchs, il faut se parler beaucoup. Je pense qu'on a besoin de ça. Parce que quand on dit se parler, on peut parler avant les matchs, de s'encourager. Mais pendant les matchs, sur le terrain, nous, les joueurs, on doit se parler beaucoup. C'est-à-dire, ne va pas. Reste en place. Fais ça. Et genre, pourquoi tu n'as pas frappé ? Et voilà. Moi, j'ai parlé avec... Comme je vous l'ai dit, j'ai parlé avec des joueurs. Il y a eu une action. Il y a eu une action, pardon. J'ai demandé aux joueurs. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas frappé ? J'ai dit, pourquoi tu n'as pas frappé ? Il me dit, enfin, je pense que j'étais un peu loin. J'ai dit, non, il faut que tu frappes. On n'a pas beaucoup d'actions. Frappe. Essaye. J'ai dit, la prochaine fois, je veux que tu frappes. OK ? Il m'a dit, OK. Donc, voilà. On essaie de faire ce... Comment ? Parce que Yaro avait ce rôle-là sur le terrain. Il manque un petit peu. Oui, oui. Il avait ce rôle-là. Lui, c'est quelqu'un qui... Enfin, il n'est pas... Comment dire ? Il dit des choses, en fait. Il est clair. Il me fait penser un peu à Pat. Vous savez, Patrick, let's gore. Pourquoi il me fait penser à Pat ? Parce que Yaro, je veux dire, Pat, il dit la vérité à tout le monde. T'es grand, costaud, petit, il s'en fout. Donc, il dit des choses. Donc, Yaro, il est un peu comme ça. C'est un capitaine qui dit tout le temps la vérité. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Je pense que... Je peux dire que oui, il nous manque. Je peux vous dire ça. Tout à l'heure, quand on t'a posé la question, vous restez sur trois nuls. Tu as dit, on a perdu hier. Le coach, lui, disait que ceux qui n'ont pas joué ne sont pas du tout touchés par la défaite. Est-ce que tu l'as vécu comme ça, toi aussi ? Ou tu as pris un peu de... C'est comme si ceux qui n'ont pas joué, c'est pas trop leur problème. Non, ils sont moins mal. Non, c'est pas leur problème. Ils n'ont pas joué, donc... Ils ne restent pas sur une défaite. Non, le coach, il dit ça parce que... Enfin, il peut dire ça parce qu'il trouve qu'en général, c'est comme ça. Mais chacun a sa façon de penser. Moi, ça me fait mal lorsqu'une équipe ne gagne pas. Ça me fait très mal. Comme si j'ai commencé les matchs, comme si j'ai joué 90 minutes. Je me considère comme si j'ai joué. C'est vrai que je n'ai pas joué. Mais j'étais aux tribunes. Quand je suis rentré à la maison, j'étais au lit et j'étais en train de penser à ces matchs-là. Et ça m'a fait mal, le fait qu'on n'a pas gagné. Ceux qui jouent peu et qui doivent montrer sur un match, ils ont une pression particulière, parce qu'ils doivent montrer à leurs coachs qu'ils peuvent éventuellement prétendre à autre chose. Et ceux qui sont habitués, qui sont les cadres, qui vont se retrouver face à Sochaux, eux aussi vont avoir une pression. Est-ce qu'il y a le corps qui montre que ce sont eux les cadres de l'équipe ? On est dans un moment où, moi personnellement, je dirais qu'il n'y a pas de cadre. On ne peut pas se permettre de dire que oui, moi je suis un cadre. Non. Parce que si tu es un cadre, tu montes sur le terrain. Pour dire que je suis un cadre, il faut que l'équipe gagne. Là, on peut dire qu'on peut parler. Aujourd'hui, l'équipe ne gagne pas comme il faut. Tout le monde peut jouer, le coach peut donner la chance à tout le monde. Celui qui est moins bon, soit le coach va le mettre sur les mains ou bien il ne va pas être dans le groupe. Parce qu'on est dans un moment où je dirais qu'il n'y a pas de cadre. Tout le monde est cadre.